Je voulais dire à Jean-François Copé qu'interroger dans notre famille politique à l'UMP la politique sociale et le faire à fond, sans tabou, pour lever le coin du voile qui rend tellement complexe la perception que nos compatriotes ont de ces sujets qui sont eux-mêmes complexes, c'est véritablement un événement très fondateur. Parce que quand nous avons les uns et les autres reçu le bilan, que nous avons pris le temps de relire, et il fallait le relire tellement les avancées ont été nombreuses sur ce quinquennat, pour tout ce qui concerne l'ensemble des politiques sociales, l'énumération n'a pas de sens. de tout ce que nous avons fait, le RSA, la réforme des retraites, la revalorisation de l'allocation adulte handicapé, plus 25% quand même au passage, le dossier dépendance, courageusement abordé par le président de la République, si près de l'échéance présidentielle, la question de l'égalité salariale homme-femme, tout ça dans un même paquet qui a non-modernisation de notre système social. Tout cela n'aurait aucune signification dans l'énumération si nous ne prenions pas, chers amis, le temps de nous demander quelle est la différence entre une politique sociale à droite dans la famille UMP, cher Jean-François, et quelle est la politique sociale des autres. Moi, je vous dis, en conscience, que l'on peut accuser la gauche d'avoir déserté la politique sociale, et que c'est la désertion par la gauche de la politique sociale qui explique une grande part de la revalorisation des thèses du Front National aujourd'hui dans notre pays. Les Français se tournent vers le FN pour une raison très simple, c'est qu'ils se tournent vers le FN comme on jette une bouteille à la mer. Eh bien, cette bouteille, il faut la ramasser sur le sable, il faut l'ouvrir et il faut comprendre ce qu'il y a dans ce message. Une politique de droite, c'est la conviction que je me suis forgée en regardant notre bilan, en y travaillant à la place qui est la mienne au secrétariat d'État, aux côtés de Roselyne. C'est que nous croyons, nous croyons, du plus loin de nos convictions, du plus loin de nos familles politiques rassemblées, nous croyons au rétablissement social de nos compatriotes. La gauche est l'adepte des guichets sociaux qui assujettissent nos compatriotes. Nous croyons à l'UMP, à la capacité, à la personne de se rétablir. Et c'est, cher Laurent, parce que nous croyons à son rétablissement, que nous voulons que nos dispositifs d'aide sociale participent de ce rétablissement. L'aide qu'on jette et qu'on délaisse ensuite, laissant la personne aller à son triste sort et à l'oubli par nos organisations, par notre République, sur le bord de la route, n'est pas notre conviction du social. Alors, quand on regarde, et j'en terminerai par là, le mérite de ce bilan social, c'est qu'avec un passage de 7 000 euros moyens pour les revenus les plus faibles par an, à 11 000 euros par an moyen pour nos compatriotes, encore une fois, aux revenus les plus faibles, grâce à l'intervention de nos politiques sociales, nous avons fait deux choses. Nous avons contribué au rétablissement de nos compatriotes, mais nous avons également permis le maintien de la croissance résiduelle dans les temps si durs que nous avons traversés. Et ça aussi, c'est notre conviction. Je suis venue vous le dire du fond de la conscience que j'ai, à l'intérieur de ces dispositifs sociaux que nous visitons chaque jour à la rencontre des Français, et avec la certitude que demain, en 2012, quand nous interrogerons nos compatriotes et que nous nous poserons la question de l'avenir sur la politique sociale, qui est le deuxième pilier avec les politiques d'ordre public, nous nous poserons la question « Qui peut le faire ? » Et ce jour-là, nous saurons, ils sauront avec nous, que celui qui peut le faire, c'est Nicolas Sarkozy. Applaudissements